Voici celle qui pourrait troubler la sérénité de Svetlana Korkina, que vous avez vu réussir un mouvement parfait. Tout comme Simona Amanar la roumaine, toutes les deux à égalité à 9,825. Et bien Lilia Podkopayeva, l'ukrainienne, championne du monde du concours général à Sabahé, championne d'Europe ici même à Birmingham, et capable de réaliser une performance de grande qualité. Voilà, deux tours volants enchaînés, plus Spiegelinger. C'était le gros morceau de son exercice, maintenant elle prépare sa sortie. Très dynamique. Oui, c'est un tour arrière qu'engrouté. Ah oui, impeccable pour Lilia Podkopayeva, 17 ans. Et un tempérament de batailleuse qui lui permet à chaque fois de remonter des situations inespérées. C'est le cas aujourd'hui. Lilia Podkopayeva, donc, pour l'ukraine, qui boucle cette finale des barres asymétriques. La note va apparaître et l'on va savoir si Korkina, la russe, et la roumaine Amanar se disputent seule la médaille d'or ou si cette petite ukrainienne d'un mètre cinquante-deux est capable de réaliser une meilleure performance. Elle part sur la note maximum également, donc sa composition est solide en quelque sorte. Les deux tours volants plus le Ginger enchaînés, ses trois lâchés font la difficulté essentielle de son mouvement. Dans la sortie, Vriceltor hier encore groupée est également de bonne facture, un léger sursaut. C'est 9,825 également pour elle. Égalité parfaite entre les trois gymnastes. Korkina, Amanar et Podkopayeva sont donc championnes d'Europe. Trois médailles d'or aux barres asymétriques, c'est du jamais vu.